Vous êtes touchés par une tempête ? Comment réagir quand les vents se déchaînent ? Avec la Massif, partageons les précautions à prendre pendant ce phénomène météo. Tout comme pendant une inondation, n'allez pas chercher les enfants à l'école. Oui, c'est l'école qui s'occupe d'eux en cas de tempête soudaine, dans le cadre d'un plan particulier de mise en sûreté. Au moment de l'alerte, coupez votre compteur électrique et votre compteur de gaz. Mettez à l'abri le mobilier de jardin, les poubelles ou tout autre objet volatile qui se trouverait à l'extérieur et qui pourrait devenir de vrais projectiles avec le vent. Bloquez les portails, les portillons dans une position les empêchant de battre ou encore de s'arracher. Fermez toutes les portes, les fenêtres et autres ouvertures et protégez-les si possible avec les volets ou des planches. En revanche, n'obstruez jamais les grilles d'aération de votre logement. Pensez à vos voisins et vérifiez que les personnes âgées ou handicapées ont pris leur disposition. Et pendant que la tempête est là, patientez dans votre domicile le temps qu'elle passe. Tenez-vous à l'écart des vitres pour éviter toute projection de verre en cas de bris de glace. Ne téléphonez pas inutilement pour laisser les lignes libres pour les secours, sauf pour demander de l'aide vous-même évidemment. Et ne sortez que lorsque les autorités vous y autorisent. Vous courez le risque de recevoir des projectiles qui pourraient vous blesser gravement. Si vous êtes en voiture et que vous vous faites surprendre, arrêtez-vous sur le bas-côté, loin des arbres, des pylônes ou encore des panneaux publicitaires. Restez aussi à l'écart des cours d'eau qui pourraient inonder la zone. Allumez vos feux de détresse et appelez les secours. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle se retrouve dans vos favoris. Vous pourrez ainsi la revoir à nouveau quand vous le souhaitez. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez les bons gestes à adopter après la tempête.